Lorsque vous naissez, la première difficulté que vous pourriez rencontrer est l'endroit où vous êtes né, subhanallah. Vous pourriez vous dire, comment ? Et vous savez peut-être déjà, vous l'avez peut-être vécu. Et si vous étiez né dans une zone de guerre, est-ce de votre faute ? Non, c'était le test d'Allah. C'est une preuve suffisante pour vous prouver que votre créateur a décidé de vous tester. En vous faisant naître dans une zone où cela allait être une zone de guerre, subhanallah. Votre test, la difficulté, vous êtes né dans une situation difficile. Dès votre naissance, en fait, quand vous avez été conçu, vous commenciez à entendre des bruits. Vous commenciez à entendre des bruits de bombardement, des sons de tir, des sons de personnes hurlant et criant. C'est un test, wallahi. C'est un test puissant. Kalla swan wa ta'ala facilite la tâche à ceux qui sont dans ce type de test. Ceux qui sont testés dès qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Mais il y a un test qui va en fait au-delà de celui-là. Savez-vous ce que c'est ? Le pire que d'être né dans une zone de guerre est, car Allah a choisi pour vous que vous naitrez dans ce monde avec un certain défi sous forme d'un handicap. Donc vous êtes né et vous êtes aveugle dès le premier jour. Ça, c'est une épreuve. Et Allah dit que les difficultés ne sont pas seulement pour vous, mais nous voulons donner l'opportunité à ceux qui vous entourent de gagner leur paradis en vous servant. Donc, une personne est née sans pouvoir voir, un enfant né, paralysie cérébrale, un enfant né peut-être sans organe, un enfant né peut-être avec une forme de déformation. Le test est pour les parents et pour ceux qui l'entourent et la communauté, etc, etc. Le test est pour eux. Allez-vous saisir l'occasion ? Allez-vous aider un autre de vos semblables ? Vous n'avez plus qu'une année à vivre. Voyons ce que vous allez faire pour cet enfant que vous avez vu. Je me souviens d'un homme riche, encore une fois, je le connais, mais sans donner son nom. Il regardait une chaîne de télévision. Et au Niger, il a vu des gens, un enfant en particulier, un enfant spécifique, mangeant du sable à cause de la faim. Et cet homme était un multimillionnaire, peut-être même milliardaire. Et il a décidé. Je veux savoir qui c'est. Et je veux faire quelque chose pour ces gens. Et Wallahi, je ne plaisante pas. Il est parti à la chaîne de télévision. C'était une chaîne occidentale. C'était CNN. Il a trouvé quelqu'un. Ils l'ont aidé à trouver cet endroit. Et il a pu accéder aux gens de cette région. Il a trouvé l'emplacement exact et a localisé la personne. Cela lui a pris un peu de temps. Il a décidé de construire une école. De creuser des puits. De faire des routes. De faire ce qu'il devait faire. Je ne sais pas pour les routes, mais je sais qu'il a construit une école. Et il leur a donné de la nourriture. Et il leur a appris des choses. Et il leur a donné des vêtements. Et tout le reste. Il a changé toute la communauté. Et devinez quoi. Quelques mois plus tard. Il est décédé d'un cancer. Le même homme. Qu'Allah lui accorde. Yannatul Ferdows. Qu'est-ce qui l'a amené à faire cela ? Il regardait les chaînes de télévision. Il regardait les chaînes de télévision. Il a vu quelqu'un traverser des épreuves. Il l'a ressenti. Il ne les connaissait pas. Il ne savait pas qui ils étaient. Il savait juste que c'était des êtres humains qui souffraient. C'était un homme musulman. Et il a décidé. J'ai tout l'argent du monde. Que vais-je faire ? J'ai tout l'argent du monde. Que vais-je faire ? Je vais aider ces gens. Plus tard, ils ont découvert qu'il l'a fait pour de très nombreuses communautés. Subhanallah. C'est ainsi qu'il a dépensé son argent. Comment avez-vous dépensé votre argent ? Et nous nous asseyons. Et nous parlons en mal. Des mêmes personnes. Sans même savoir le bien. Qu'ils ont fait. Lui. I n'ervant desamientos. On l'a fait la tendance de耳莫. Bonne avec petite conférence. On l'a fait des인지bits. Qu'ils pendrent du monde. Et à l'aider. Merci.